Ce sont des structures qui permettent l'écoulement du sang et de la lymphe, ce qui permet le renouvellement du liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules, ce qui va donc favoriser les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire concernant l'oxygène, le CO2 ou encore les nutriments. Depuis Harvey, en 1628, on connaît, on comprend l'anatomie et la physiologie de l'appareil circulatoire tel qu'enseigné actuellement. L'appareil circulatoire comprend deux parties, ce que l'on appelle la grande circulation ou circulation systémique et la petite circulation ou circulation pulmonaire. L'appareil circulatoire comprend un moteur. Ce moteur, c'est le cœur, le cœur, muscle creux, constitué de quatre cavités cardiaques qui va mettre en mouvement le sang. À partir du cœur, se définissent deux circulations, la petite circulation et la grande circulation. La grande circulation naît à partir de l'aorte qui est le plus gros vaisseau, la plus grosse artère du corps humain. Une artère se définit comme un vaisseau sanguin qui quitte le cœur. Qu'il s'agisse d'un vaisseau véhiculant un sang oxygéné, c'est le cas de la grande circulation, ou un sang pauvre en oxygène. Les artères qui constituent un réseau vasculaire vont aboutir au tissu que l'on va matérialiser sous la forme ici d'un muscle et apportent donc au tissu un sang riche en oxygène et en nutriments. Le réseau artériel se distribue, se divise en artères de plus en plus petites qui prennent le nom d'artérioles, puis se déversent dans un réseau de vaisseaux microscopiques les capillaires sanguins découverts par Malpighi en 1661. Et au-delà de ce réseau capillaire, la circulation de retour est assurée par des veines, les veines étant par définition des vaisseaux qui retournent vers le cœur, qu'elles véhiculent un sang pauvre en oxygène, comme c'est le cas de la grande circulation, ou un sang riche en oxygène dans la petite circulation. D'accord ? A côté de cette grande circulation, ou circulation systémique, la petite circulation concerne la circulation pulmonaire. C'est un circuit qui comprend des artères, c'est-à-dire des vaisseaux qui quittent le cœur. Il s'agit en l'occurrence du tronc pulmonaire et de ses branches, qui vont apporter un sang pauvre en oxygène vers les poumons, droit et gauche. Ces poumons, on va les représenter schématiquement comme ceci. Et une fois le sang oxygéné par les poumons, le sang va quitter les poumons par des vaisseaux qui vont retourner vers le cœur. Il s'agit donc de veines. Ce sont les veines pulmonaires. Ce sont les veines pulmonaires qui vont retourner vers le cœur. Et ainsi, la boucle sera bouclée. Nous avons donc un système circulatoire associant une grande circulation qui part du cœur, moteur de la circulation, qui part des artères qui toutes naissent de l'aorte, vont gagner les tissus, apportant au tissu un sang oxygéné. Et c'est la raison pour laquelle, en anatomie, les artères vous seront toujours schématisées en rouge. Les vaisseaux qui sont riches en oxygène sont schématisés en rouge. Donc, dans la grande circulation, les artères sont dessinées en rouge. Et au-delà des tissus et du réseau des capillaires tissulaires, les veines vont ramener le sang vers le cœur par le système des veines caves supérieures et inférieures, qui vous seront, bien sûr, détaillées dans les cours d'anatomie descriptives. À côté de la grande circulation ou circulation systémique, la petite circulation va partir du cœur et par le tronc pulmonaire et les artères pulmonaires droite et gauche, artères qui quittent le cœur, vont apporter un sang désoxygéné vers les poumons. Et comme ces artères qui quittent le cœur véhiculent un sang faible en oxygène, on les schématisera en bleu, comme les veines de la circulation systémique. Une fois le sang oxygéné, à l'issue d'un réseau de capillaires dans les poumons, eh bien, le sang oxygéné va quitter les poumons par des veines qui vont retourner vers le cœur. Ce sont les veines pulmonaires qui, dans la mesure où elles véhiculent un sang riche en oxygène, un sang oxygéné, eh bien, sont schématisées en rouge. Nous aborderons successivement l'anatomie générale du cœur, puis nous parlerons de l'anatomie générale des vaisseaux sanguins, compte tenu du fait que le système lymphatique fera lui-même l'objet d'un cours d'anatomie générale à part. Le cœur est donc le moteur de la circulation. Depuis l'Antiquité et Hippocrate, le cœur est connu sur un plan morphologique, c'est-à-dire sur le plan de sa description anatomique, même si, jusqu'à Harvey, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, les théories de la circulation n'étaient pas celles qui correspondent à la réalité. Mais, encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire de la médecine, je suis là pour vous faire un cours d'anatomie générale. Hippocrate décrivait le cœur morphologiquement comme s'inscrivant dans une pyramide posée sur le diaphragme. Et, d'un point de vue de la structure, le cœur constitue un muscle creux, creusé de quatre cavités cardiaques, deux cavités droites, deux cavités à gauche, qui sont cloisonnées, et présentant des contractions automatiques, autonomes, permettant la mise en circulation du sang, ces contractions étant modulées par le système nerveux. Si l'on s'intéresse à la structure du cœur sur une coupe schématique, eh bien, le cœur s'inscrit dans un muscle creux, creusé de quatre cavités, deux atrium, deux ventricules, droits et gauches, cloisonnées par un système de valve. Voici donc comment on peut représenter cet organe, avec donc, du côté droit, un atrium droit. On appelait ça autrefois les oreillettes, mais la nomenclature anatomique consacre pour ces chambres d'arrivée vers le cœur le terme d'atrium. L'atrium droit étant la cavité du cœur recevant les deux veines caves, veines caves supérieures et veines caves inférieures. C'est-à-dire que c'est donc dans l'atrium droit qu'aboutit toute la circulation veineuse systémique. L'atrium droit est séparé du ventricule droit, ventricule droit que je vous place ici, et dont la paroi apparaît d'emblée plus épaisse, et séparé donc du ventricule droit par une valve, la valve atrioventriculaire droite, valve atrioventriculaire droite, qui assure un système anti-reflux du sang du ventricule droit vers l'atrium droit, c'est-à-dire que le sang ne peut circuler dans des conditions physiologiques que de l'atrium vers le ventricule. Le ventricule droit présente une chambre d'admission dans laquelle le sang de l'atrium droit arrive et va ensuite présenter une chambre d'éjection permettant au sang du ventricule droit d'être éjecté vers le vaisseau qui va quitter cette cavité cardiaque, c'est le tronc pulmonaire, se divisant en une artère pulmonaire droite et une artère pulmonaire gauche, c'est donc l'artère qui va quitter le ventricule droit et apporter un sang désoxygéné vers les poumons. Le tronc pulmonaire est cloisonné du ventricule droit par une valve qui est la valve du tronc pulmonaire assurant elle aussi un système anti-reflux du tronc pulmonaire vers le ventricule droit ce qui signifie donc que le sang ne peut dans des conditions bien sûr normales ne circuler que du ventricule droit vers le tronc pulmonaire. Les cavités gauches sont également constituées de deux chambres pour l'atrium gauche et le ventricule gauche. L'atrium gauche que l'on représente ici dans le même plan de coupe mais qui, on le verra quand on fera l'anatomie du cœur, est en réalité située en arrière. l'atrium gauche va constituer la chambre dans laquelle aboutissent les veines pulmonaires. Et c'est donc une cavité cardiaque qui est caractérisée par l'arrivée de quatre veines pulmonaires deux veines pulmonaires droites deux veines pulmonaires gauches on verra tout ça bien sûr et ces quatre veines pulmonaires vont donc ramener vers le cœur ce sont donc des veines puisque par définition ce sont des vaisseaux qui arrivent vers le cœur vont ramener vers le cœur un sang qui aura été oxygéné c'est un sang entre guillemets artériel et par conséquent on les schématise en rouge. l'atrium gauche est séparé et cloisonné du ventricule gauche par la valve atrioventriculaire gauche. l'atrium gauche va donc se déverser vers la dernière des cavités cardiaques qui nous intéressent aujourd'hui et cette dernière cavité c'est le ventricule gauche. Le ventricule gauche reçoit donc le sang de l'atrium gauche par le biais de la valve atrioventriculaire gauche cloisonnant l'orifice atrioventriculaire gauche et vous pouvez d'emblée noter son la grande différence entre le ventricule gauche et le ventricule droit qui est l'épaisseur de la paroi le ventricule gauche est une paroi qui est beaucoup plus épaisse car la contraction du ventricule gauche va avoir pour objectif d'expulser le sang vers l'aorte aorte qui est donc la plus grosse artère du corps à partir de laquelle vont naître toutes les artères qui vont apporter le sang à l'ensemble du corps et donc les nécessités mécaniques sont telles que l'épaisseur de la paroi de ce ventricule répond à cette nécessité donc la force la puissance de contraction du ventricule gauche est plus importante que celle du ventricule droit dans la mesure où le volume dans lequel se distribue le sang expulsé par le ventricule gauche tout le corps est bien plus important que celui du ventricule droit qui ne se distribue qu'aux deux poumons l'aorte est cloisonné du ventricule gauche par une valve la valve aortique qui assure un système anti-reflux de l'aorte vers le ventricule gauche ce qui fait que donc le sang expulsé du ventricule gauche ne peut circuler que dans le sens ventricule vers aorte tout autre sens de circulation étant bien sûr pathologique le coeur muscle creux creusé donc de quatre cavités cloisonnées a une structure qui comprend un endothélium un endothélium c'est-à-dire une un épithélium très fin constitué d'une seule couche de cellules très fines qui va tapisser les parois internes du coeur et les valves c'est ce que l'on appelle l'endocarde l'endothélium du coeur porte le nom d'endocarde et cette endocarde peut être l'objet d'infections ce qu'on appelle des endocardites vous avez peut-être déjà entendu ce terme cet endothélium qui recouvre le coeur est tout à fait comparable à celui qui va constituer la couche interne des vaisseaux sanguins artères et veines la partie la partie la partie la partie importante du coeur est constituée par le muscle cardiaque lui-même c'est ce que l'on appelle le myocarde pour myo le muscle et card cardium le coeur c'est le muscle cardiaque il s'agit d'un muscle strié constitué en réalité de millions de cellules musculaires striées d'un type particulier ce sont des cellules musculaires qui diffèrent des muscles striés squelettiques et ça ce sera l'objet d'un cours qui vous sera fait par le professeur du parc et ces cellules musculaires striées ces cardiomyocytes qui constituent le myocarde ont la propriété de pouvoir se contracter automatiquement de façon régulière et c'est cette contraction des cardiomyocytes qui va entraîner une compression des cavités ventriculaires d'abord des atriums c'est ce qu'on appelle la systole au moment de la systole d'abord des atriums puis des ventricules et ce sont ces contractions des cavités cardiaques qui vont mettre en mouvement la circulation sanguine la diastole concernant le relâchement des cavités cardiaques on verra on verra qu'il existe un système qui permet de mettre en marche cette contraction enfin la surface externe du coeur est recouverte par une dernière couche de tissu qui se trouve autour du coeur c'est le péricarde péricarde lui-même formé d'une couche fibreuse très épaisse que je représente ici en vert c'est le péricarde fibreux et en réalité lorsque vous ouvrez le thorax pour aborder le coeur en chirurgie par exemple c'est cette couche que vous allez voir une couche fibreuse une enveloppe fibreuse épaisse et inextensible qui entoure le coeur et sous cette couche épaisse inextensible le péricarde fibreux se place une membrane serreuse vous avez dû voir ça hier avec madame Tebenas du jardin parce qu'on retrouve également le même principe de serreuse dans le tube digestif c'est le péricarde serreux qui présente un feuillet qui s'applique directement contre le myocarde c'est le feuillet viscéral du péricarde et qui présente un feuillet qui s'applique à la face profonde du péricarde fibreux constituant le feuillet pariétal de la serreuse péricardique et entre les deux feuillets se place une cavité c'est la cavité péricardique cavité péricardique où baigne un liquide péricardique permettant les mouvements du coeur lors des contractions cardiaques cet espace péricardique peut être l'objet d'infections d'épanchements liquidiens anormaux dans cette cavité qui peuvent d'ailleurs venir comprimer le coeur c'est ce que l'on appelle une péricardite les contractions autonomes du coeur puisque c'est la grande propriété de cet organe les contractions autonomes du coeur sont autorisées par un tissu très particulier qu'on ne retrouve qu'au niveau de cet organe c'est le tissu nodal le tissu nodal est constitué de cardiomyocytes qui présentent une spécialisation une différenciation particulière leur donnant une activité de dépolarisation régulière transmise au cardiomyocyte du myocarde ce qui permet donc la contraction autonome et rythmique du coeur ces cellules ces cardiomyocytes particuliers qui constituent le tissu nodal apparaissent en microscopie optique plus claires que les cellules cardiaques du myocarde contractiles c'est la raison pour laquelle on nomme ces cellules les cellules P pour pâles constituant le tissu nodal ce tissu nodal présente plusieurs parties remarquables une première structure forme ce que l'on appelle le nœud puisqu'il a une forme arrondie au veuille donc c'est un nœud le nœud sinuatrial qui a été décrit par Kiss et Flack je vous donne ces noms habituellement en anatomie on n'aime pas trop donner les noms propres mais ceux-là sont importants à connaître parce que tous les cardiologues et tous globalement les médecins qui s'intéressent un peu à l'ECG au coeur aux contractions parlent du nœud de Kiss et de Flack etc donc ces noms-là il faut quand même que vous en ayez entendu parler il s'agit d'un nama de cellules P qui se situe dans la paroi de l'atrium droit près de la veine cave supérieure on les reverra bien sûr tous ces éléments il existe ensuite un nœud qui va se trouver dans le septum cardiaque qui sépare les cavités droites et les cavités gauches ce nœud et bien c'est le nœud atrioventriculaire le nœud atrioventriculaire décrit par Ashoff et Tavara nœud atrioventriculaire nœud atrioventriculaire qui se situe dans le septum cardiaque entre les atrium et les ventricules dans les parois des atrium existent des faisceaux de conduction reliant reliant ces deux nœuds que l'on peut schématiser comme ceci le nœud atrioventriculaire se prolonge dans la cloison cardiaque par un faisceau atrioventriculaire le faisceau atrioventriculaire décrit par Is on parle de faisceau de Is en clinique le faisceau atrioventriculaire se divisant en une branche droite et une branche gauche rejoignant le fond des deux ventricules droite et gauche chaque branche du faisceau atrioventriculaire va ensuite se diviser en remontant vers les ostiomes atrioventriculaires va se diviser en un réseau de fibres de tissus nodales de plus en plus fines réalisant dans le réseau de purquinier réseau de purquinier qui lui va être connecté au cardiomyocyte ventriculaire alors comment fonctionne ce tissu nodal et comment est générée la contraction cardiaque automatique du coeur et bien le de sinu atrial est constitué de cellules capables d'une dépolarisation automatique à une fréquence de 60 à 80 par minute haute ces ondes de dépolarisation sont transmises par ces réseaux entre le nœud sinuatrial et le nœud atrioventriculaire au cardiomyocyte des atrium et au nœud atrioventriculaire qui va alors transmettre cet influx de dépolarisation au faisceau atrioventriculaire puis à ses branches droite et gauche puis au réseau de purkinier ce qui va permettre la contraction des ventricules donc les atrium se contractent d'abord puis les ventricules se contractent dans un deuxième temps ce qui permet de chasser le sang des atrium jusqu'aux ventricules puis des ventricules dans les vaisseaux c'est comme ça que ça fonctionne le nœud atrioventriculaire possède lui-même une capacité contractile spontanée de l'ordre de 30 à 50 par minute et d'ailleurs ces données sont intéressantes car il existe des pathologies dans lesquelles le nœud sinuatrial et le nœud atrioventriculaire se déconnectent et les patients vont alors présenter un rythme cardiaque anormal qu'on appelle rythme jonctionnel puisqu'il est à la jonction entre les atrium et les ventricules et comme par hasard ce rythme jonctionnel est entre 30 et 50 par minute c'est à dire la capacité contractive spontanée du nœud atrioventriculaire est-ce que ça vous paraît clair alors ce système automatique et quand il fonctionne normalement régulier c'est à dire c'est le nœud sinuatrial qui est le point de départ de l'influx de conduction et donc de la contraction cardiaque et bien ce système va être modulé par le système nerveux autonome ce que l'on va pouvoir schématiser par ces deux flèches système sympathique et système et système parasympathique ces deux systèmes qui dépendent du système nerveux autonome je vous en parlerai ultérieurement et bien ces deux systèmes vont permettre soit d'augmenter la fréquence de la contraction cardiaque et la force de la contraction ou au contraire vont diminuer la fréquence de contraction cardiaque et diminuer la force de contraction des parois des cavités cardiaques c'est ce que l'on appelle les effets inotropes et chronotropes effets inotropes et chronotropes alors inotropes pour la force de contraction et chronotropes le temps pour la fréquence de contraction soit positif soit négatif ok voilà donc nous avons un organe un muscle creux constitué de cavités droites et de cavités gauches séparées par une cloison le septum cardiaque ces cavités sont cloisonnées par des valves valves atrioventriculaires ou les valves artérielles et la contraction qui est rendue possible par le système nodal par le tissu nodal modulé par le système nerveux autonome et bien va mettre en mouvement la circulation sanguine l'appareil cardiovasculaire l'appareil circulatoire va ensuite contenir des vaisseaux sanguins ces vaisseaux sanguins on l'a vu ce sont des artères une artère par définition est un vaisseau qui quitte le coeur et des veines qui sont donc des vaisseaux qui par définition vont vers le coeur et ceci qu'il s'agisse d'un sang qui est riche en oxygène ou pauvre en oxygène le nom d'artère ou de veine ne définit que le sens de circulation soit qui part du coeur soit qui va vers le coeur pour définir l'anatomie générale des vaisseaux sanguins nous allons prendre un exemple celui de d'un membre le membre supérieur on va représenter de façon tout à fait schématique la partie supérieure de la cavité thoracique et donc le contour de la cage thoracique qui s'inscrit un peu dans un tonneau en dehors de laquelle va apparaître ici le squelette de la partie haute du membre supérieur je ne le détaille pas vous avez la scapula qui représente la ceinture du membre supérieur et puis vous avez ici l'humérus qui est l'os du bras que l'on va articuler avec le radius et l'ulna qui sont les os de l'avant-bras les deux os de l'avant-bras ça ce sont des éléments squelettiques pour que l'on puisse se repérer mais ce qui va être plus intéressant aujourd'hui pour comprendre un peu les éléments que je veux vous donner et bien c'est effectivement comment s'organise la vascularisation comment se construisent les vaisseaux du membre supérieur je place ici la clavicule encore qui est palpable sous la peau au niveau de la racine du membre supérieur alors une artère est un vaisseau qui par définition quitte le coeur et toutes les artères naissent de la horte en l'occurrence ici pour le membre supérieur droit l'orientation de ce schéma est crâniale vers le haut du tableau et latérale droite sur ma gauche lorsque je vous tourne le dos donc pour le membre supérieur droit vous avez ici un vaisseau qui est ce que l'on appelle le tronc brachiocéphalique tronc brachiocéphalique qui se divise en regard de l'articulation entre la clavicule et le sternum et qui va donner une artère qui monte vers le cou l'artère carotide commune et une artère qui part vers le membre supérieur c'est l'artère subclavière qui se prolonge vers le membre supérieur et qui va successivement être une artère axillaire une artère brachiale puis des artères radiales et ulnaires alors le but évidemment ici n'est pas de faire de l'anatomie descriptive mais c'est de définir les grandes notions importantes pour comprendre l'organisation du système vasculaire périphérique une artère se définit toujours selon le modèle suivant d'abord elle a une origine l'origine d'une artère peut soit être marquée par la division d'une artère ou un vaisseau qui se détache d'un tronc par exemple si vous prenez l'aorte à sa naissance dans le coeur elle forme une arche que l'on peut représenter ainsi et cette arche aortique et bien vous voyez va donner naissance à des vaisseaux dont le premier ici qui est le tronc brachiocéphalique qui va monter vers la tête et vers le membre supérieur droit donc cette origine ce vaisseau ce tuyau qui se détache d'un autre tuyau habituellement plus gros marque une origine mais l'origine d'une artère peut aussi être définie par un élément topographique par exemple le tronc brachiocéphalique va ici se diviser pour donner une carotide commune et une artère subclaviaire lorsque l'artère subclaviaire croise la clavicule elle va changer de nom et elle va devenir artère axillaire et ensuite quand l'artère axillaire va croiser je représente ici le contour quand elle va croiser ici le bord inférieur du grand pectoral du muscle grand pectoral notre artère axillaire va à nouveau changer de nom elle va devenir brachiale ce qui veut donc dire qu'une artère peut prendre son origine uniquement par convention quand elle rentre dans une région particulière l'artère subclaviaire s'appelle subclaviaire quand elle est dans la base du cou dans le creux qui est situé au-dessus de la clavicule mais ensuite quand elle passe sous la clavicule elle arrive dans le creux axillaire et donc elle devient axillaire et puis ensuite quand elle passe sous le grand pectoral et bien elle arrive dans le bras donc on va l'appeler brachiale mais si vous reprenez un petit peu mon schéma et qu'on va lire le bas au niveau du coude juste un peu en dessous du coude l'artère brachiale se termine parce qu'elle va se diviser pour donner l'artère radiale et l'artère ulnaire ok donc l'origine et d'ailleurs la terminaison d'une artère sont soit définies par des aspects morphologiques c'est une division ou alors elles sont définies par un niveau topographique entre son origine et sa terminaison l'artère a un trajet que l'on définit par rapport aux grands axes du corps par exemple ici on peut avoir un trajet arciforme dans la région supraclaviculaire ou alors on peut avoir ici un trajet qui est oblique vers le bas et latéralement ou encore un trajet purement vertical etc dans son trajet une artère va abandonner des branches collatérales c'est à dire que vous allez avoir des vaisseaux sanguins qui vont naître de l'artère par exemple ici vous avez une artère qui naît de l'artère brachiale c'est une branche collatérale et donc ces branches collatérales doivent être listées elles sont parfois constantes parfois variables et enfin des branches collatérales se déduit un territoire vasculaire on parle d'ailleurs de d'un ange de l'angiosome d'une artère c'est à dire que si vous prenez par exemple l'artère subclavière ici et bien son territoire c'est quoi c'est tout ce qu'elle vascularise en aval d'elle-même c'est à dire c'est tout le membre supérieur mais par exemple cette petite branche ici qui est issue elle-même d'une collatérale issue de l'artère brachiale va elle-même avoir un territoire qui est plus restreint et qui correspond à son angiosome propre et la connaissance donc du territoire propre d'une artère quel que soit le niveau à laquelle on va la chercher est intéressante par exemple dans la chirurgie réparatrice la chirurgie plastique qui consiste à réparer des pertes tissulaires en utilisant des techniques de transfert de tissus dont la fiabilité est permise par la bonne connaissance du territoire de telle ou telle artère d'un point de vue structure et si l'on envisage une coupe transversale d'une artère et bien les artères sont des vaisseaux qui se caractérisent par l'épaisseur de leur paroi qui est importante en effet une artère présente trois couches de tissu une couche profonde que l'on appelle l'endothélium vasculaire l'endothélium qui d'ailleurs est comparable à celui qui tapisse les cavités cardiaques ils sont d'ailleurs dans la continuité l'endothélium vasculaire porte le nom d'intima vous avez ensuite une couche moyenne que l'on appelle la média artérielle et cette couche est constituée de muscles il s'agit plus précisément de muscles ce qu'on appelle d'un muscle lisse muscles dont la capacité de contraction va être à l'origine de la régulation de la pression qui règne dans les artères et vous avez à la périphérie une couche plus lâche que l'on appelle l'adventis l'adventis c'est d'ailleurs en chirurgie quand on dissèque une artère dans cette couche qu'on va décoller l'artère des tissus qui l'entourent et dans cette couche adventis qui se place en périphérie de l'artère vous allez retrouver des petits vaisseaux sanguins des micro vaisseaux sanguins puisque les parois de l'artère doivent elles-mêmes recevoir une vascularisation ce sont les vaisseaux des vaisseaux pour s'il y a des latinistes parmi vous on appelle ça les vasa vasorum les vaisseaux des vaisseaux et puis vous avez également dans la tunique adventis des petits nerfs très fins qui sont des nerfs végétatifs sympathiques et parasympathiques même chose que pour le coeur et ces petits nerfs vont venir contrôler l'activité de contraction des cellules de la média et donc vont permettre de réguler la pression artérielle ok ? et donc bien sûr à l'intérieur du vaisseau se place la lumière du vaisseau dans laquelle se trouve le sang les artères constituent donc un système qui est la circulation allée c'est-à-dire celle qui quitte le coeur et donc en parallèle des artères se placent les veines qui vont elles constituer la circulation de retour les veines sont caractérisées et ça on le sait depuis Fabrice d'Aqua Pendente en 1603 ou quelque chose comme ça les veines sont caractérisées par la présence de valvules veineuses présence de valvules veineuses valvules qui constituent des systèmes anti-reflux permettant la circulation dans la veine uniquement dans un sens c'est-à-dire dans le sens qui va de la périphérie vers le coeur c'est d'ailleurs la découverte par Fabrice d'Aqua Pendente des valvules veineuses qui a totalement remis en question la conception de la circulation selon Gallien et c'est cette découverte qui contredisait complètement les théories de l'antiquité qui a abouti à la théorie de la circulation moderne d'Harvey quelques années plus tard déjà je vous en reparlerai dans le cours d'histoire de la médecine bientôt alors je ne sais plus où j'en étais ah oui les veines les valvules alors les veines sont de deux types on a soit des veines superficielles soit des veines profondes les veines profondes sont satellites des artères dans la partie distale des membres en dessous du genou en dessous du coude il est habituel d'avoir deux veines satellites d'une artère dans la partie proximale des membres et au niveau du tronc et dans le cou on a plutôt une veine satellite d'une artère et c'est ainsi que je vais représenter par exemple ici à côté de la veine axillaire et de la veine brachiale une veine satellite je représente uniquement un segment je ne vais pas la représenter sur toute la hauteur du schéma pour ne pas charger les choses donc une veine satellite en proximal et plutôt deux veines satellites dans la partie distale les veines vont donc constituer le système de retour ces veines profondes vont constituer le système de retour et la juxtaposition d'une artère et d'une veine constitue ce que l'on appelle un pédicule artério-veineux ces veines se décrivent de la même manière que les artères puisqu'elles les accompagnent les veines profondes elles ont donc une origine qui correspond à la terminaison de l'artère correspondante elles ont un trajet qui est habituellement parallèle à l'artère une terminaison qui correspond à l'origine de l'artère qu'elles suivent puisqu'elles cheminent dans l'autre sens d'accord l'artère elle chemine elle se décrit de proximal en distal la veine de distal en proximal on décrit les vaisseaux dans le sens de circulation du sang les veines reçoivent des affluents donc des branches collatérales qui le plus souvent correspondent aux collatérales des artères puisque les vaisseaux se suivent et donc elles ont un territoire de drainage il existe à côté de ces veines profondes la circulation veineuse profonde représentant à peu près 80% de la circulation veineuse en particulier au niveau des membres il existe à côté de ces veines profondes des veines superficielles ces veines superficielles elles cheminent dans les régions superficielles du corps et donc pour les définir je vais vous représenter une vue superficielle du membre supérieur qui correspond qui correspond à la vue ici profonde squelettique et donc pour vous représenter ces espaces superficiels il faut comprendre ce schéma en regardant un sujet vu de face à qui on aurait enlevé uniquement la peau on aurait fait une sorte d'écorché si vous voulez et sous la peau et bien le corps va apparaître cloisonné par des enveloppes superficielles que l'on appelle des fascias ce sont ces fascias qui recouvrent les muscles et qui permettent ensuite d'entrer dans les régions profondes donc sous les fascias qui prennent d'ailleurs mais ça on y reviendra le nom des régions dans lesquelles ils sont donc le fascia pectoral le fascia deltoïdien le fascia brachial le fascia antebrachial etc sous le fascia on est dans les régions profondes région du bras région de l'avant-bras etc au-dessus du fascia entre le fascia et la peau on est dans les espaces superficiels et dans les espaces superficiels vont pouvoir cheminer des éléments qui sont de plusieurs natures tout d'abord vous avez des veines superficielles ces veines superficielles pour le membre supérieur elles portent des noms voilà veine céphalique veine basilique ou encore la veine médiane de l'avant-bras peu importe qui se caractérise par cette structure qui forme un M en avant du coude bien pratique pour faire des prises de sang certains nombres d'entre vous ont eu des prises de sang en général on pique ici au niveau du coude et tout simplement parce que c'est bien pratique d'accéder à ces veines superficielles ces veines superficielles à un moment donné vont perforer le fascia pour ça qu'ici je les ai fait disparaître et donc elles vont partir vers les espaces profonds elles vont plonger dans les espaces profonds et plongeant ainsi dans les espaces profonds et bien ces veines vont habituellement rejoindre les veines profondes et par exemple ici vous avez la veine je la représente ici la veine basilique du bras qui va se jeter dans la veine brachiale et donc à cet endroit là la circulation une partie de la circulation superficielle du membre supérieur se jette dans la circulation profonde rejoint la circulation profonde et d'ailleurs il existe tout au long du trajet de ces vaisseaux des communications entre à travers le fascia superficiel représenté ici en coupe avec ici la surface cutanée une veine profonde qui est satellite d'une artère et ici une veine superficielle et bien il existe des communications que l'on appelle des veines perforantes et qui permettent tout au long du trajet de ces vaisseaux et bien de réaliser des anastomoses entre le système veineux superficiel et le système veineux profond ces veines superficielles cheminent dans les espaces superficiels avec des nerfs superficiels qui vont être responsables de la sensibilité de la peau et sont également accompagnés par des structures lymphatiques je vous représente ici un petit nœud lymphatique mais ça je vous en parlerai dans le cours sur l'appareil lymphatique donc artères vaisseaux qui quittent le cœur veines vaisseaux qui vont vers le cœur et entre les deux et bien les capillaires représentent des vaisseaux sanguins extrêmement fins microscopiques leur découverte en 1661 a été faite 40 ans leur visualisation a été faite 40 ans après la théorie de Harvey puisqu'il fallait avoir le microscope qui a été inventé un peu après pour pouvoir les voir et c'est Malpighi qui a découvert les capillaires du poumon chez la grenouille en 1661 ces vaisseaux capillaires se caractérisent par une paroi qui est très fine paroi très fine constituée donc d'une membrane basale sur laquelle reposent les cellules endothéliales qui sont des cellules aplaties ménageant des espaces propices aux échanges liquidiens gazeux de métabolites entre la lumière des capillaires où se trouve du sang et le liquide interstitiel donc l'appareil circulatoire va comprendre un moteur le coeur muscle creux contractile dont les contractions sont modulées par le système nerveux végétatif qui met en circulation le sang du coeur partent des vaisseaux des artères vers le coeur viennent des veines et donc le coeur et les vaisseaux sanguins représentent la plus grande partie du système circulatoire annexé à ces structures le dernier élément qui constitue l'appareil circulatoire c'est le système lymphatique qui est constitué de vaisseaux lymphatiques qui naissent dans les tissus et sur lequel se trouvent des nœuds lymphatiques ou lymphonneux qu'il ne faut surtout pas appeler ganglions lymphatiques c'est une mauvaise utilisation de ce terme la circulation lymphatique est un autre mode de circulation des liquides extracellulaires la circulation lymphatique rejoint d'ailleurs la circulation veineuse juste en amont du coeur et ce sera l'objet du prochain cours je vous remercie de votre attention et sur